Wow, ça fait longtemps, on s'est pas vu les mecs, non ? Non mais c'était toi, t'étais pas là, j'ai... Chuuuut... Tu n'as rien entendu. Donc yo les gars, c'est Gio, aujourd'hui nouvelle vidéo, directement on part pour une nouvelle série à un moustique. Yo ! Je vous assure, je l'ai touché et je lui avais une vraie patate. Aujourd'hui on part pour une petite série Mercato, parce qu'en ce moment c'est ça qui me fait bander frérot. Donc, aujourd'hui, Ben Arfa à Lyon, une rumeur parmi tant d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer d'autres rumeurs à Mercato dans les commentaires. Donc les mecs, je vous le dis. En ce moment ça parle pas mal de Ben Arfa. Ça en parlait à Paris maintenant, la piste a l'air un peu morte. Ça en parle à Séville, mais ça en parle à Lyon aussi. Et je me suis dit, Gio, qu'est-ce que ça pourrait donner un Ben Arfa dans l'équipe lyonnaise ? Ben, est-ce que ça surfute tout de suite ? Regardez-moi l'équipe. Donc voilà l'équipe lyonnaise avec la casette Fekir et bien sûr le petit Ben Arfa en milieu offensif. Avec l'équipe de cette année, je sais qu'il y en a à voir qui vont partir comme Bédimo, comme Ultiti, comme la casette, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis l'équipe de cette année. Voir ce que ça peut donner avec un petit Ben Arfa en plus. Alors comme d'hab, j'ai voulu donner mon avis sur ce petit transfert. Pour moi, le Mercato vient de commencer. Certes, c'est une rumeur très très sereine. Mais je pense que Ben Arfa doit mettre, je pense, un temps d'arrêt dans ce Mercato. Et vraiment attendre de voir tout ce qui va lui être proposé. Parce que c'est un joueur qui a fait une grosse saison. Et je pense qu'il faut qu'il attende après l'Euro pour pouvoir se prononcer sur son avenir. Donc voilà, ça va être parti. On va pouvoir lancer le match avec cette équipe. Un petit match amical sans pression. Toi aussi, si devant ton écran, t'as des petites rumeurs Mercato, des petites fraîcheurs comme ça. Et t'as envie que je les teste. Par exemple, ça parle de Marese à Arsenal. Ça parle de Gundogan à City. C'est même déjà fait, les mecs. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Comme ça, moi, je pourrais essayer, au lieu de faire Ben Arfa à Lyon, faire un petit Marese à Arsenal, etc. Pour pouvoir le tester. Ça nous fait une petite vidéo. On s'amuse. On parle Mercato. C'est ce qui nous intéresse. C'est le football. C'est FIFA. C'est tout ce qu'on aime. Pose un like. J'aime la vie. Oh putain, oh là là. Oh là là, l'équipe de merde. Oh là là là. Non, en tout cas, voilà, il a Tony Kroos qui est un super joueur. Mais sinon, le reste, c'est du très très léger. Je ne connais aucun joueur. Même si, je t'avoue que ma culture fouille pourrait me faire penser à certains. Mais je ne vais pas me prononcer au risque de passer pour un coup. C'est récupéré par la casette. La casette qui va continuer tout droit. Allez, c'est parti. La casette. La frappe un peu nulle. Quand même, pas mal. Fekir, Fekir, le crochet de Fekir. Oh, Fekir, la frappe de Fekir. Oh, j'ai tiré pied droit. Je suis con. Fekir, il est gaucher. Bah oui, on sait tous. Bah oui, bien sûr. Bravo, bravo à vous. C'est pour la casette. Qu'il est fort. Qu'il est fort. Ce, la casette. Qu'il est fort. Mais oui. Ami Yonet, faites tout pour le garder. Faites tout pour le garder. Parce que cette saison, il a fait avec une demi-saison. Mais ça reste un très bon buteur. Viens de le prouver maintenant. Oh, il est parti. Atem. Oh, Atem le log. C'est un log d'Atem Ben Arfa. Et c'est un but. Qu'Atem Ben Arfa. Directement qui prouve. Que ce milieu offensif là. Il fait plaisir. Parce que là, j'aurais fait une vraie équipe de Lyon. J'aurais mis Valbonat. Et Valbonat. Alors que Ben Arfa. Voilà. Le mieux, c'est de parler avec les mains. On le sait tous très bien. Attention. Les triples contre-favorables. Quoi ? Allez. Je... Ben voilà. Penalty. Dédicace à Superdix. Je ne sais pas quoi faire. Là, vraiment. Vous avez vu l'action comme moi. Pour lui, il y a penalty. Et pour lui, il y a but. Ciao l'artiste. Oh mon dieu. Il a cassé les cages. Oui. Je ne sais pas pourquoi je pars comme ça. Sûrement parce que je suis dégoûté de nous prendre 2-2. Face à un mec qui ne fait rien dans le match. Oh qu'il est nul. Oh qu'il est nul. Sergi Lardère. Bah voilà les mecs. 2-2. Oui 2-2. Avec un but. 2-1 Ben Arfa. Et en tout cas, je peux juste vous dire. C'est que sur Flute. Le Ben Arfa. Il apporte quelque chose à cette équipe de Lyon. Une touche technique. Comme il y a... On va dire en très grande présence. Déjà du côté de Lyon. Cet écran est beaucoup trop bleu. S'il vous plaît. Mais il apporte cette touche de justesse. On va dire ce côté calma calma au milieu de terrain. Qui est plutôt sympathique. Et que Val Bonnard n'apporte pas. Et Ben Arfa. Comparé à Val Bonnard. Il a un peu plus de physique. Et ça, c'est un avantage. Allez les gars. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis au revoir un peu comme un beauf. Mais en tout cas, salut.